Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre de votre intervention et puis des compléments d'information que vous apportez au fur et à mesure des questions. Je pense effectivement, comme cela a été évoqué par les orateurs du groupe parlementaire des Républicains, que cette réforme est nécessaire. Elle est nécessaire à cause de la situation économique de notre pays. Elle est nécessaire aussi à cause du goût d'inachevé qu'a laissé le texte précédent El Khomri, qui s'est soldé, comme chacun le sait, par l'utilisation du 49.3 et donc une forme de congélation des mesures qui avaient été envisagées. Je voudrais vous interroger sur trois aspects. S'agissant du document cadre, en fait, qui va servir de base aux discussions qui vont se poursuivre, vous l'avez évoqué tout l'été, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas dans ce document cadre une déclaration d'intention qui me paraîtrait être indispensable sur la simplification du Code du travail. C'est un besoin essentiel que font remonter l'ensemble des acteurs économiques et d'ailleurs des salariés de notre pays. Vous l'avez vous-même dit dans votre propos. Et je m'étonne que l'article 1er ne soit pas tout simplement la déclaration d'intention de simplifier ce pavé énorme qui est, à bien des égards, illisible. La deuxième question a été soulevée à plusieurs reprises. C'est celle de la prise en compte des TPE et des PME. J'ai rédigé des amendements à ce sujet à plusieurs endroits. Dans le texte tel qu'il est présenté actuellement est évoquée la question des seuils de manière très imprécise. Et moi, je voudrais vous dire ici que la précision s'impose et que la précision, pour moi, n'est pas à la maille 50. Elle est beaucoup plus basse parce qu'il y a des TPE qui sont des TPE de 1, 2, 3, 5 qui ne seront pas du tout satisfaites par la maille si elle est à 50. Et le dernier point, il a également été évoqué, c'est la question de savoir pourquoi, dans ce texte, vous avez fait le choix de ne vous adresser qu'aux entreprises privées. Moi, je considère qu'il y a des sujets qui intéressent également les acteurs économiques publics. Et il faut absolument qu'on apporte des réponses sur les questions qu'ils se posent en termes de dialogue social chez eux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour répondre à M. le député Viala, d'abord sur le côté simplification. Le mot simplicité, recherche de clarté, de simplification, je crois qu'il est permanent dans l'exposé des motifs et dans la loi. En fait, une des raisons pour lesquelles le code du travail est lourd et complexe, ce n'est pas tellement les principes généraux qui sont dans un nombre pas trop important, mais parce que justement, le code du travail, voulant être beaucoup trop précis et régler des tas de cas concrets, en fait, c'est bourré d'exceptions. Si vous lisez bien, le code du travail a énormément d'exceptions, etc. À partir du moment où on réaffirme les principes, les socles fondamentaux, mais qu'un certain nombre de choses vont pouvoir se traiter au niveau de la branche, et des choses qui se traitaient au niveau de la branche au niveau de l'entreprise, ça va alléger mécaniquement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réécrire toute une série de pages, d'autant plus qu'on aura une clarté de ce qui est au niveau de la loi de la branche et de l'entreprise. Moins c'est clair, et plus vous avez des tas de dispositions qui renvoient à une autre dans un sens et dans un autre. Donc pour ceux qui sont un peu spécialistes du sujet, effectivement, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Et je pense que ce qui se conçoit bien, c'est non ce bien, c'est un peu vrai pour le code du travail aussi. S'il y a des principes clairs et que chaque niveau est à sa place, vous allez voir que ça va alléger toute une partie du code du travail. Sur les seuils, j'y ai déjà répondu, on ne l'a pas cité en tant que tel, mais comme on a le sujet, vous l'avez souligné beaucoup d'entre vous, et à juste titre, on a tout le sujet de la représentation du dialogue social, effectivement, et peut-être qu'à 10 et à 50, c'est déjà plus la même chose. En tout cas, on a tout ce sujet-là, c'est à ce travers-là, ce prisme-là, qu'on souhaite l'aborder. En ce qui concerne le secteur privé public, le code du travail est compétent pour le secteur privé, mon champ de responsabilité aussi. Je comprends bien la question que vous posez, mais honnêtement, ce n'est pas ce soir, dans ce cadre-là, qu'on peut l'aborder. Merci. 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 Merci.